La série n'est pas signée Tarantino, mais elle est produite par Seth Srogan et son désormais légendaire univers pipi-caca-kiki, pour citer Perrin Kenson. Et forcément, ça se ressent avec une scène qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire parler. Vous avez décidé de nous la montrer, mais malheureusement, la série est interdite au moins de 18 ans. Et oui, Mickey est un petit coquin puisque la série est diffusée sur Disney+. On n'a pas le droit de vous la montrer. Mais comme on est sur Canal+,... Tu vas la mimer ! Mais non, j'aime mieux ça. On est dans les années 90, on est sur Canal+. Il y a une solution, Charles. Il y a une solution. Déjà, je vais juste contextualiser un tout petit peu. On va repasser la musique qu'on a entendue en lancement, qui est Hurdy, Gurdy Man de Donovan. C'est le moment qu'on entend, ce moment où les deux personnages, pour la première fois, c'est au Mexique. Ils font l'amour. C'est une scène absolument très délicate. C'est vraiment le feu. C'est la passion. C'est une chanson qui a été écrite quand Donovan faisait de la méditation transcendantale. Donc, ça évoque évidemment l'orgasme, le rencontre comme ça des âmes. Ça nous appartient quand même. Et donc, voilà, on a eu cette scène un peu torride. Et on retrouve les personnages au lendemain de cette nuit d'amour absolument incroyable. C'est les dernières notes de la musique. Et là, je vais vous montrer la scène. Donc, Pamela Anderson est à moitié dénudée sur son lit. Regardez bien, on voit très bien. Elle a été visitée comme ça. Tous les deux, ils ont été visités par un espèce de dieu sexuel. Voilà, ensemble, ils sont pris comme ça de passion. Elle dit le mot Tommy. Et là, la caméra pivote en panoramique puis en travelling. Regardez bien, elle va vers les toilettes, la douche. Et là, attention, écoutez bien, on entend une voix. Tommy n'est pas seul. Il parle avec un double. Alors, on pense cinéma fantastique. On pense schizophrénie. On se dit, la pauvre, elle est tombée sur un fou. Il parle avec son reflet. Il parle avec son pénis. Un pénis animé en trois dimensions. Et Tommy a un dialogue avec son pénis. La voix du pénis est jouée par Jason Manzoukas, un acteur de comédie qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, qui joue dans The Good Place, qui a choisi de jouer le pénis un peu comme un bon copain et qui, on dirait, voilà, c'est fini les années d'errance, j'ai rencontré l'amour. Et d'où vient cette scène ? Elle est inspirée par la biographie de Tommy Lee, Tommy Land, qui commence par un dialogue avec son pénis. Pourquoi ? Parce que Tommy, l'héritage de cette cassette, c'est que son pénis est devenu plus connu que lui. Et ce pénis a fait écran. Aujourd'hui, on oublie sa carrière musicale, on oublie sa personnalité. Et voilà, il s'est dédoublé, il est devenu ce personnage schizophrène, ce que nous dit cette scène avec beaucoup d'intelligence. C'est vrai qu'Iris a raison, on aurait bien aimé que vous miniez cette crème, Richard. Et vraiment, comme on est passé à côté...